Masechet Shabbat résumé du Daf Samech Chet On commence le septième péril de la Masechet dont la première Mishnah et la Gemara dessus va traiter la grande question à savoir qui c'est qui est chayav d'un Korban Khatat quand il a fait un travail interdit pendant Shabbat est-ce qu'on est chayav pour chaque fois où il a fait une avéra pendant Shabbat ou bien il est chayav selon le nombre des Shabbatot qu'il a transgressé ou il n'est chayav qu'une seule fois pour toutes et la Mishnah nous donne ici trois degrés quelqu'un qui a oublié ce que c'est que Shabbat et donc il n'a jamais gardé Shabbat il n'est chayav que d'un seul Khatat quelqu'un par contre qui savait ce que c'était Shabbat mais il ne savait pas quand c'était Shabbat il est chayav pour chaque Shabbat et Shabbat qu'il n'a pas gardé il est chayav d'un Korban Khatat pour chaque Shabbat quelqu'un qui connaissait la date il savait que c'est Shabbat aujourd'hui simplement il ne connaissait pas la Lachot de Shabbat et donc il a fait des travaux interdits pendant plusieurs Shabbatot il est chayav pour chaque Av Melacha pour chaque Melacha qu'il a fait la Mishnah ajoute encore une précision quelqu'un qui a fait plusieurs Toladot d'une seule Melacha plusieurs dérivés d'un seul type de Melacha de travail interdit il n'est chayav qu'une fois pour tous ces dérivés la Gemara s'attarde sur le fait que la Mishnah a commencé ces règles là ce principe là de Shabbat en disant Klal Gadol c'est un grand principe dans Shabbat la Gemara demande pourquoi ça s'appelle un Klal Gadol si c'est parce qu'on en a un deuxième ensuite et que d'ailleurs dans Maserat Shvit aussi nous avons un deuxième c'est pour ça qu'il s'appelle Klal Gadol si c'est comme ça à propos du Maaser on a encore une Mishnah qui donne là-bas deux Klalim on aurait dû dire sur le premier Klal Gadol répond la Gemara la raison pour laquelle ça s'appelle Klal Gadol c'est parce que dans Shabbat et dans Shemitah les Avot en question les Avot Melachot les types de Melachot interdites ont des descendants, des dérivés de chaque Melacha, chaque type de Melacha il y a plusieurs descendants qui ressemblent à cette Melacha des Toladot tandis qu'à propos de Maserat il n'y en a pas la Gemara elle ramène qu'il y a une version qui dit dans Maserat aussi Klal Gadol donc il faudra expliquer autrement répond la Gemara effectivement dans Shabbat on appelle Klal Gadol parce que Shabbat est plus grande et plus stricte que Shemitah car elle concerne aussi bien ce qui est attaché à la terre que ce qui est détaché complètement de la terre quelqu'un n'a pas le droit par exemple pendant Shabbat de coudre tandis que pendant la Shemitah les travaux interdits ne concernent que les travaux de la terre la Shemitah aussi s'appelle Klal Gadol par rapport au Maser parce que la Shemitah concerne non seulement ce qui est nourriture d'un homme que ce qui est nourriture des animaux tandis que le Maser ne concerne que ce qui est nourriture d'un homme et celui qui dit dans Maserat Klal Gadol celui qui a la version de dire à propos du Maserat aussi Klal Gadol c'est parce que le Maserat est plus strict que P.A. c'est à dire que les prélèvements des Maserat concernent même les figues et les légumes les figues et les légumes alors que à propos de la Mitzvah de P.A. d'abandonner le coin de son champ on n'a pas la Mitzvah de le faire en ce qui concerne le figuier ni même les légumes deuxième sujet la Gemara ramène ici une discussion entre eux Rav Eshmuel d'une part Rabbi Ochanan Arash Lakish de l'autre côté à savoir quelqu'un qui n'a jamais connu Shabbat il n'a jamais su qu'il y a une Mitzvah qui s'appelle Shabbat comme quelqu'un qui a grandi chez l'Egoïm ou bien qui s'est converti parmi l'Egoïm et donc on ne lui a pas appris le Badi ne lui a pas appris et ensuite il n'a pas eu l'occasion de rencontrer qu'il y a une Mitzvah de Shabbat cet homme-là un jour il apprend qu'il y a Shabbat est-ce qu'il est Chayav d'un Korban Khatat ou il n'est pas tour complètement selon Rav Eshmuel il est Chayav d'un Korban Khatat d'après Rav Eshmuel notre Mishnah qui dit que celui qui a oublié que Shabbat existe il est Chayav d'un Korban Khatat c'est non seulement dans le cas où il a appris une fois qu'il a oublié ensuite mais même dans le cas où il ne l'a jamais connu il n'a jamais su qu'il y a une Mitzvah de Shabbat dans les deux cas on dira qu'il est Chayav d'un Korban Khatat tandis que d'après Rav Yohanan Rech Lakish quelqu'un qui n'a jamais connu la Mitzvah de Shabbat une fois qu'il apprend et bien il n'a pas besoin d'amener de Korban Khatat du tout il n'est pas tour c'est moins même qu'un Shogeg c'est presque un Onès il ne s'appelle même pas Shogeg parce que le Shogeg doit ressembler au Mésid dans le sens où il devait il faut qu'il ait cet homme-là une fois la conscience de la chose comme le Mésid où il est conscient de la Avera la Gemara le ramène là-dessus que cette discussion entre les Amouraïm était déjà une discussion entre les Tanaïm selon Khachamim comme Rav Eshmuel il est Chayav quelqu'un qui n'a jamais connu la Mitzvah de Shabbat un jour il apprend il est Chayav d'un Korban Khatat d'un seul Korban Khatat pour tout ce qu'il a transgressé en Shabbat et de même dans chaque Avera il devra amener un Korban Khatat pour cet Avera précise qu'il a transgressé quand il ne la connaissait pas du tout tandis que selon Mounbaz il est Chayav que dans le cas où il avait eu une connaissance de la chose une fois mais s'il ne l'a jamais connu il ne ressemble pas à un Mésid du tout or le Shogeg doit ressembler quelque part au Mésid où Mounbaz l'apprend des Psukim donc il faut que le Shogeg pour qu'il soit Chayav d'un Korban il faut qu'il ait eu une fois la connaissance de la Mitzvah et s'il ne l'a jamais eu puisqu'il ne ressemble pas du tout au Mésid alors il n'est pas tout complètement de Korban mais sur un Chayav de Korban si une fois il a connu la Mitzvah qu'il a ensuite oublié et c'est là où je dis qu'il s'appelle Shogeg et qu'il est Chayav de Korban mais s'il était conscient au moment où il a fait la Avera que c'est interdit et il connaît même les punitions de la chose celui-ci s'appellera Mésid et il n'amène pas de Korban il sera puni comme un Mésid et donc finalement Rabbi Ochanan Rech Lakish pense comme Mounbaz que ce n'est que à condition c'est que s'il a connu une fois la Mitzvah qu'il est Chayav s'il n'a jamais connu la Mitzvah de Shabbat il n'est pas tout il n'est pas tout il n'est pas tout